Le transfert des compétences est notre volet important dans ce combat climatique. La gestion rationnelle n'est peut-être possible sans la formation. La relation entre la formation et la protection de l'environnement, une autre question qui a retenu l'attention des délégués. L'INPP est représentée ici pour apporter son apport sur la question de la préservation de l'environnement et dans son volet de transfert de compétences. Pour dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas parler d'une gestion efficiente de nos écosystèmes sans pour autant parler de la formation de la population congolaise. Aujourd'hui, avec tous ces booms environnementaux, l'INPP est disposée à accompagner les gouvernements congolais dans le processus de lutte contre le réchauffement climatique, mais également dans la mise en œuvre des objectifs de développement durable. Nous avons par exemple les énergies renouvelables, nous avons l'agroalimentaire, nous avons les bâtiments et génie civil avec des constructions écologiques, nous avons également l'agroalimentaire, et avec ces lots de formation, l'INPP aujourd'hui est à mesure non seulement de développer des compétences, de les sanctionner, mais également d'accompagner ces apprenants dans l'insertion socio-professionnelle.